Les bandes de repos peuvent être utilisées dans différentes situations. Lors d'un transport, en remplacement des protections, les bandes de repos auront pour but de protéger les tendons et les articulations telles que le boulet. Les bandes de repos peuvent également être utilisées à la suite d'efforts plus intenses comme un concours, un stage de crosse, une longue randonnée, etc. Dans ces cas-là, les bandes auront alors pour effet de resserrer les tissus et de soutenir les tendons et les ligaments. Enfin, il est fréquent d'utiliser des bandes de repos sur des chevaux sujets à des faiblesses tendineuses ou ligamentaires. Attention, les bandes étant un outil de soin, il ne faut pas les utiliser sans raison, au risque de fragiliser les tendons inutilement. Allez, c'est parti, on attaque la pose ! Première étape, placez la flanelle autour du canon sans faire de pli avec une légère tension. La flanelle doit recouvrir la hauteur complète du canon ainsi que le boulet. Placez votre bande sur le haut de canon puis descendez en léger biais en respectant des espaces réguliers. Arrivez au niveau du boulet, accentuez le biais pour venir envelopper la partie inférieure, remontez puis redescendre sous l'ergot et faites deux passages successifs. Une fois le boulet maintenu, remontez de la même façon que vous êtes descendu puis refermez le velcro. Assurez-vous que la bande soit posée de façon homogène de haut en bas afin d'éviter de mettre le cheval dans l'inconfort. La bande doit être ajustée mais pas trop serrée au risque de provoquer des lésions. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Des bandes de repos mal posées peuvent se révéler dangereuses pour les membres de votre cheval. C'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à nous partager vos expériences. A bientôt pour un nouveau tips.